Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV et dans la 17e émission de « Questions pour un confiné ». Aujourd'hui, notre questionnaire portera sur des notions d'économie. Alors, je suis l'opposé de l'inflation. Je suis une baisse durable et générale des prix. Opposé de l'inflation, baisse durable des prix, on parle de déflation. Je suis un terme qui indique qu'une entreprise se développe par ses propres ressources, par exemple en doublant ma capacité de production par la création d'une usine supplémentaire. Donc, terme qui indique qu'une entreprise se développe par ses propres ressources, ses propres moyens, c'est ce que l'on appelle la croissance interne ou alors croissance organique. Je suis un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. Je contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales aux producteurs marginalisés du Sud. Donc, une autre façon de faire du commerce plus équilibré, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Je suis l'ensemble des actions mises en œuvre par l'État pour assurer sur le long terme la croissance et la compétitivité de l'économie nationale. Donc, un ensemble d'actions sur le long terme mises en place par les États, c'est ce qu'on appelle des politiques structurelles. Question 5, déjà. Donc, je suis le secteur qui regroupe les activités de production de biens et services et de commercialisation en échange d'une rétribution dans le but de réaliser des bénéfices. Donc, un secteur qui regroupe les entreprises qui vendent. C'est ce qu'on appelle le secteur marchand. « Je suis un terme économique qui regroupe l'ensemble des impôts, des taxes, des cotisations sociales perçues par l'État sur les différents agents économiques ». Donc, l'ensemble des impôts, des taxes, des cotisations sociales prélevées par les États, on parle de prélèvement obligatoire. « Plus court, simplement, je vous demande un synonyme du montant des ventes. » Donc, synonyme de montant des ventes, c'est le chiffre d'affaires. « Huitième question. Ensemble des innovations qui entraînent une transformation des méthodes de production, d'organisation du travail et l'amélioration des produits. » Donc, c'est un concept. C'est l'ensemble des innovations qui vont entraîner la transformation de la société. Tout compte fait, c'est ce qu'on appelle le progrès technique. « Après, transfert de toute ou partie de mes activités à d'autres entreprises généralement plus spécialisées. » Exemple, dans la comptabilité, la sécurité, le nettoyage. Donc, je transfère des activités à des entreprises plus spécialisées. C'est ce qu'on appelle l'externalisation. Et ma dernière question, c'est l'ensemble des achats de biens et services achetés à l'extérieur d'un pays. Donc, l'ensemble des achats achetés à l'extérieur d'un pays. Donc, quand on achète à l'extérieur, on parle d'importation. Voilà, j'en ai terminé avec ce 17e questionnaire de questions pour un confiné. N'hésitez pas à vous abonner à Baudin Prof, à liker la chaîne, à la partager. À bientôt, au revoir.